Musique Je fais école publique de commandant. Je remercie ceux qui m'ont donné le cadeau. Et l'année prochaine, je vais encore passer. Les élèves du cours moyen 1 en allant au cours moyen 2. Je suis très fier d'avoir ce cadeau. Et merci à ceux qui me l'ont donné ce cadeau. Ces cahiers vont me permettre d'apprendre mes leçons. Merci. Commander for Life, 3e édition, baptisée Back to School. Dans le but d'apporter un coup de pouce aux enfants démunis ayant brillé au cours de l'année scolaire précédente, les jeunes filles et garçons natifs d'un commander et reunis en association dénommé Commander for Life viennent en soutien aux enfants de commander qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école cette année en laisse aux femmes comme donc des kits de matériel scolaire de première nécessité. On a pu ressourcer dans les 10 coins de commandant ceux qui ont eu le BEPC, le probatoire et le bac. C'est que nous faisions un total de 90 dans les 10 secteurs de commandant. Voilà un peu la rénovation de cette association cette année. Nous, la source de motivation a juste été de donner un coup de pouce à nos jeunes frères qui hier n'avaient pas la possibilité d'avoir un cahier ou un BIC. Et pourtant, il y a des hommes très intelligents, des enfants très intelligents en commando. Voilà d'où est partie l'idée de créer cette association de nommé Commander for Life. Accompagnés des natifs, les membres de l'association lancent un vibrant appel de l'an de cœur et de soutien aux élites. Nous sommes accompagnés par nos élites, par la diaspora camerounaise qui se retrouve en Belgique, par M. Pio Bingo qui ne cesse de nous tenir par la main, de nous soutenir. Nous avons aussi la diaspora camerounaise qui se retrouve aux Etats-Unis, qui essaie aussi de nous accompagner, à qui nous disons aussi grand merci. Et nous lançons aussi un vibrant appel à toutes les élites du commandant que nous les tenons la main vraiment et nous voudrions qu'ils nous tiennent la main pour qu'ensemble puissions donner du sourire à ces enfants. Pour les célébrants du jour, cette action devrait être source et de motivation pour les élèves. Nous souhaitons que ceux qui sont primés aujourd'hui soient encouragés à travailler et ceux qui ne sont pas parvenus à la réussite puissent travailler davantage pour pouvoir réussir leur examen. Aujourd'hui, le problème c'est d'actualiser les connaissances qu'on a reçues et c'est ça qui est souvent un peu difficile. La traditionnelle cérémonie de remise de dons du mouvement Commander for Life s'est déroulée le dimanche 29 août 2021 à la paroisse Sainte-Anne de Guamondo au cours d'une messe dite par le père Roger Lima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...